La personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman, sacré pour la quatrième année consécutive. Le journal du dimanche dévoile ce matin son baromètre et sans trop de surprises, le chanteur garde sa première place. Il l'occupe depuis 2017, un artiste discret, rare dans les médias. Alors comment expliquer cette popularité intacte ? Les réponses d'Angèle Châtelier. Jean-Jacques Goldman n'a pas sorti d'album studio depuis 2001. Mais en mars, en pleine pandémie, il donnait de ses nouvelles à travers une chanson. Il sauve des vies. Sur la mélodie de son titre, il changeait la vie pour remercier les soignants. C'est des pères et des mères, docteur Brancardier, aide-soignante, infirmière, agent de sécurité. Ce qui renforce son image d'un homme généreux, simple. Suzanne, 56 ans, aime son côté monsieur tout le monde. Il les fait pas dans l'extravagant. Il a pas besoin que ça brille autour de lui. Il est comme nous, comme un être humain normal. Et puis il avait des paroles poignantes dans ses chansons. Moi je suis de la génération des années 80 qui était les meilleures. Mais toutes les chansons, c'est indévoidable. C'est-à-dire que ça pourra jamais mourir. Des tubes qui se transmettent aussi. Ils sont intergénérationnels. Quand Jennifer, 24 ans, écoute Jean-Jacques Goldman, ça lui rappelle de bons souvenirs avec son père. Avec mon père, on regardait les Restos du Coeur. Et il faisait partie de l'équipe dès le début. Puis voilà, depuis que je suis toute petite, j'écoute ses musiques. Jennifer n'a qu'un regret, n'avoir jamais eu la chance de le voir en concert. Jean-Jacques Goldman, il faut le dire, n'a pas foulé de scènes depuis 20 ans. Pour autant, il reste dans le cœur des Français. Toutes mes différences Voilà, un tube, ça donne envie tout de suite de chanter à tue-tête. Goldman en concert, c'est quelque chose. A noter que chez les femmes, c'est l'actrice Sophie Marceau qui occupe la première place du classement. Electoralité, ce matin.